Bonjour, je m'appelle Rodolphe Pedro, je suis investisseur suisse depuis quatre ans au Maroc. C'est un choix par amour, par conviction d'être venu ici. C'est aussi une réponse à la vision de Sa Majesté pour l'accueil qu'il réserve aux investisseurs qui souhaitent croire au développement de son pays. J'ai à ce titre réalisé deux investissements, un dans le textile, j'étais moi-même signataire du nouveau plan d'investissement devant Sa Majesté, et un deuxième, une petite compagnie maritime, Maroc Yacht Rent, qui a pour mission d'organiser des randonnées en mer avec un magnifique Mangusta 80, un yacht de 26 mètres. Malheureusement, ce bateau au départ de l'Arache, le samedi 8 mai dernier, a connu une panne aux alentours de Bougnaden. Un SOS, un cas de force majeure, a été lancé à 16h15. Le port le plus proche alors était celui de Rabat-Bourgregg. A 18h30, le bateau est arrivé à Rabat pour demander assistance. Et là, l'inimaginable est arrivé. L'inconcevable s'est réalisé. Plutôt que d'apporter assistance, la marina de Rabat-Bourgregg a lancé ces Zodiacs, ces bateaux, contre notre bateau, pour empêcher l'entrée de notre bateau au quai de secours, au quai de servitude. C'est incroyable ce qui s'est passé, la violence pour laquelle les conditions se sont déroulées. Les bateaux sont venus faire un véritable acte de piraterie contre mon bateau, en le frappant, en le percutant. Nous avons malgré tout réussi à nous amarrer au quai de servitude. Et là, plutôt que d'apporter une assistance, une incompréhension, on nous a reproché d'avoir forcé l'entrée. Mais quelle entrée voulez-vous qu'on force d'un port ? Un port, ce n'est pas une porte. Un port est une entrée libre de surcroît. Quand un bateau est en détresse, vous devez lui apporter assistance. C'est la loi internationale dont le Maroc a ratifié, qui implique et qui oblige ces conditions-là. Et bien malgré cela, notre capitaine a été mis deux jours en garde à vue. Puis l'équipage entier, c'est-à-dire le capitaine, mon mécanicien et moi-même en tant qu'armateur propriétaire, nous avons été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Et le mercredi 16 juin dernier, nous avons eu audience devant des magistrats du siège. Où j'ai pu m'expliquer et expliquer l'incompréhensible dans lequel cette manipulation me conduit. Car c'est une véritable manipulation. Comment comprendre qu'un investisseur, croyant en ce pays, voulant exercer son métier, se retrouve devant un tribunal correctionnel ? Et bien c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Nous attendons le délibéré et espérons que le tribunal nous aura entendus. Mais après cela, que va-t-il arriver ? Il va falloir malgré tout nous laisser la possibilité d'exercer notre activité commerciale. En toute tranquillité et toute quiétude. Et j'en appelle à ce titre à sa majesté. A qui j'ai déposé une demande d'audience au Palais-Royal. J'en appelle à vous, majesté. Donnez-moi la possibilité de m'expliquer et d'exercer mon métier d'investisseur. La première session au tribunal s'est passée plus que correctement. Parce que je pense et je garde confiance dans la justice de ce pays. Je pense que les magistrats professionnels ont compris dans la manipulation dans laquelle nous nous sommes arrivés. Car la marina a demandé des expertises en argant. La marina de Rabat, la marina du Bourg-Greig, Rabat, a demandé des expertises en affirmant que le bateau n'était pas en panne. Trois expertises ont démontré le contraire. Trois expertises ont démontré que le bateau était véritablement en panne et qu'assistance aurait dû être portée. Cela n'a pas été fait. Je pense que les juges ont bien compris. La deuxième session, c'est le 30 juin prochain pour plaidoiries de nos avocats avec un verdict rendu début juillet. Votre bateau était en plein, il y avait plein d'eau sur votre bateau. Mon bateau est aujourd'hui depuis le samedi 8 mai dernier, toujours devant le quai de Servitude, ici à la marina de Rabat à Salé. Aujourd'hui, la panne n'a pas été réparée. Aujourd'hui, de l'eau s'est infiltrée. Aujourd'hui, on m'interdit d'effectuer les premiers soins, les premières réparations. Qui m'interdit ça ? Ni la police, ni la gendarmerie nautique qui ait autorité dans l'eau, ni la justice. Seule la capitainerie, à travers sa milice de ISIS, qui se permettent de transgresser toutes les lois dans cette marina, nous interdisent l'accès à bord. Un bateau, c'est une propriété privée. C'est mon bateau. J'accède à mon bateau comme j'accède à ma maison. Non, selon les dires de la capitainerie. Qui se base sur aucun ordre, aucune loi, aucune décision de justice. Je vis un véritable enfer ici. Majesté, laissez-moi la possibilité de m'expliquer. Vous m'avez dit que vous avez une autorisation pour faire sortir l'eau de votre bateau. Nous avons absolument toutes les autorisations, c'est-à-dire congé de police, pavillon marocain, assurance. Toutes les autorisations demandées. J'ai dédouané ce bateau, je l'ai mis en pavillon marocain. J'ai payé les douanes pour exercer cette activité. Bien entendu qu'en tant qu'investisseur, je suis le premier à appliquer et à respecter les lois de mon pays. Car le Maroc est véritablement mon pays. Mais au-delà de ça, je vais répondre aux nombreux appels, aux nombreuses lettres reçues par un tas d'investisseurs de toute origine confondue, de tout secteur d'activité confondue. Et j'ai réfléchi à créer un collectif pour avoir enfin une voie commune pour cesser ce type d'agissement. Ces agissements sont contraires au développement du Maroc, contraires à la volonté royale. Le confinement a été passé avec mes deux enfants qui résident ici avec moi, qui sont scolorisés à l'école. Et nous les avons passés, comme tout un chacun, enfermés ici à la marina, dans notre appartement. Le message que je voudrais adresser à la chaîne Hadar, c'est d'abord bravo pour votre travail, bravo pour votre engagement et bravo pour votre courage, la chaîne Hadar. Parce que certaines chaînes, par pression donnée par certains, n'ont pas voulu nous accompagner dans ce combat que nous ménons pour la vérité et la justice. Bravo à vous et quel courage que je salue à la chaîne Hadar. Merci beaucoup, vous êtes bienvenus. Aupar pour la chaîne YouTube, vous abonner à la chaîne YouTube. Parter votre vidéo, vous abonner à la chaîne. Et vous abonner à la chaîne YouTube, vous abonner à la chaîne YouTube.